une fois que vous êtes connecté vous avez votre votre nom qui apparaît en haut vous allez vous allez pouvoir naviguer de la même façon que quand vous n'êtes pas connecté sauf que là quand vous allez demander à avoir un film vous allez pouvoir cliquer pour acheter un film soit acheter un fichier c'est à dire que là vous conservez le fichier c'est plus cher mais vous avez le fichier avis partageable et il vous appartient vous n'avez plus besoin de connecter pour le télécharger soit juste une location pour 7 jours et là ça vous coûte soit effectivement ce qui est indiqué là ça peut être 3 à 4 euros pour 7 jours et vous payez soit avec une carte vod c'est à dire avec la carte sur laquelle vous avez déjà des crédits soit avec une carte bancaire là c'est à l'unité soit un virement soit alors vraiment un chèque si vraiment vous n'êtes pas pressé ce qu'il faudra qu'on attend de le recevoir donc la carte vod c'est le meilleur moyen c'est aussi le moins cher pour vous c'est le plus avantageux pour ça il suffit d'avoir des crédits prépayés et pour cela il vous suffit de les avoir acheté avant donc vous pouvez tout à fait faire ça en achetant des crédits 5 films 10 films ou alors 20 films sachant qu'évidemment plus vous prenez des grosses cartes et moins le coût unitaire est élevé pour vous donc voilà une fois que vous avez des crédits après c'est tout à fait simple après vous avez plus besoin de rien faire en termes de paiement tout ça chaque fois que vous voulez voir un film vous allez sur le film vous dites voilà moi je vais voir ce film ça y est c'est maintenant j'ai sept jours pour le voir donc bon c'est pas la peine de le faire si vous comptez pas le voir dans les sept jours vous avez sept jours pour le faire donc vous cliquez dessus et là au lieu de payer vous allez débiter votre carte moi j'ai fait carte vod il va me dire voilà vous avez 79 crédits j'ai de la chance je confirme le paiement par crédit donc il va me débiter un crédit je le fais et là il me dit effectivement le paiement par crédit est validé vous allez recevoir un mail de confirmation mais qui sert à rien et vous allez aller dans mes films ici ou là sur lequel vous allez retrouver à tout moment pendant les sept jours qui viennent ce film que vous avez loué alors le film si vous en avez plein pour l'instant pour des raisons techniques il est rangé à la fin moi j'en ai beaucoup là parce que j'ai fait beaucoup d'essais vous n'avez plus qu'à regarder le film vous pouvez le regarder autant que vous voulez pendant les sept jours vous voyez la date qui expire ici vous dit vous pouvez regarder jusqu'aux 25 voilà sachez qu'à chaque fois que vous regarderez un film de cette façon là ou que vous l'achetez la moitié des recettes sont reversés aux producteurs donc c'est on est dans une économie totalement équitable voilà si vous préférez acheter un film pour le garder c'est effectivement plus cher mais vous aurez vous aurez le film pour vous pour très longtemps puisque c'est à vie alors pour ça en paie avec la carte bancaire ou par virement éventuellement et puis une fois que voilà on a fait toutes les opérations bancaires habituelles on retrouve dans son compte à tout moment illimité le film qu'on peut voir soit en vod comme les autres soit en téléchargement télécharger figé en faisant un clic droit et voilà